En France, petit déjeuner ministériel ce matin à l'Elysée, suivi de plusieurs déclarations du nouveau gouvernement. Le Premier ministre Michel Barnier a, selon son entourage, promis un gouvernement républicain, progressiste et européen. C'était donc ce matin devant ses 39 ministres réunis pour la première fois des promesses. Le chef du gouvernement en a fait hier à la télévision, invité du 20h de France 2, Michel Barnier, pour sa première apparition télévisée depuis la nomination de son exécutif, a appelé à la cohésion et à la fraternité au sein même de son gouvernement sous Kainaziz. Michel Barnier promet des compromis pour le progrès de son pays. Il précise que la complémentarité sera bonne avec le président et indique qu'il n'y aura pas de polémique avec Emmanuel Macron. Conscient de l'inquiétude suscitée par l'entrée de figures conservatrices dans son équipe, il tente de rassurer, affirmant que les grandes lois de progrès social seront préservées. Et ajoute qu'il n'y a aucune ambiguïté sur le volet économique. « Je ne vais pas alourdir encore les impôts sur l'ensemble des Français », affirme-t-il. Mais il tient à ce que les personnes les plus fortunées cotisent plus. Interrogé sur la réforme des retraites, Michel Barnier promet de prendre le temps de l'améliorer et d'y faire confiance aux partenaires sociaux pour procéder à des ajustements. Inspiré par le combat de sa mère et son engagement associatif pendant 35 ans, le Premier ministre annonce vouloir faire de la santé mentale la grande cause nationale dès l'an prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !